Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on va regarder l'équipe Joker Hiver et voir quelles cartes acheter, quelles cartes sont intéressantes. Donc voilà, c'est pas le meilleur moment pour acheter ces cartes vu qu'elles viennent de sortir, les prix sont encore chers, comme vous voyez Savitch en 79 000, il était à 250 000 hier déjà, ça commence à baisser progressivement. A part les cartes comme Tarapte, tout ça, même si vous perdez des crédits, c'est minime en termes de prix, donc vous pouvez les tester et les prendre dans vos équipes. Donc on part directement avec Graham, il était à 14 500 juste avant et il est déjà à 13 000. Donc on commence avec Graham, Graham, donc il joue en Ligue 2 anglaise, 14 000 Playstation, 13 750 Xbox et 14 000 PC, putain les pubs vont casser les couilles je sens. Donc pour commencer avec Graham, il a 5 de mauvais pieds, 4 de GT les gars, c'est plutôt pas mal, il fait 73 kg, 1 mètre 82, après bon, il a un rendement moyen en attaque les frérots, il a un body type maigre, donc un body type un peu à la Samuel Eto'o, à la Vinicius Junior. Il a 91 d'accélération, 90 de vitesse, pour un joueur sur les côtés à ce stade du jeu, il est anglais en plus, ça fait des liens, c'est pas problématique. Agilité 94, équilibre 90, réactivité 85, contre-hôte de balle 90, dribble 91, 87 de cam, c'est pas dégueulasse. Après en finition, c'est pas exceptionnel, mais c'est un milieu droit les gars. Positionnement, finition 80, puissance de tir 95, tir de loin 83, et encore c'est pas si dégueulasse, il a une bonne puissance de tir les gars. Donc c'est pas si dégueulasse que ça pour un milieu droit, à ce stade du jeu, il a une endurance qui fait le taf, force agressivité 55, c'est faible, mais un joueur sur les côtés a toujours moins de force et d'agressivité, donc je vais vous dire que c'est pas si problématique. Il a une vision à 84, passe courte 82, passe longue 80, franchement pour le prix, si vous avez besoin d'un anglais, après bon, il a un rendement, attaque moyenne, défense, je crois c'est faible. Pour le prix, c'est pas une carte que je peux déconseiller, c'est 14 000 crédits les frères, donc franchement, honnêtement, gramme pour le prix les gars, il y a pire, 5 de mauvais pieds en plus. Après repositionner BU, il y a mieux, mais bon, si vous avez pas beaucoup de crédits, c'est un anglais, c'est pas dégueulasse du tout les gars, milieu droit, je vous le dis, je le déconseille pas à niveau qualité prix. Vous avez Twanzep B, Twanzep B, Twanzep B, Twanzep B ou Twanzep B ? Bon allez, 188 000 crédits, 196 000 Xbox et 175 000 PC, Twanzep B, double 3 les gars, il a double 3, il a 79 d'accélération, 89 de vitesse de sprint, Ceux qui me demanderont, c'est mieux lui ou Gomez, en fait, ils ont la même accélération, la même vitesse. La différence entre Gomez et Twanzep B, c'est que physiquement, défensivement, Gomez est plus intéressant, mais Twanzep B aura plus d'agilité et d'équilibre, il sera plus fluide in-game. Après aussi, il a un rendement élevé en défense, Joe Gomez a un rendement moyen-moyen, ça sera à vous de voir si vous préférez un joueur plus défensif ou un joueur qui a plus de fluidité in-game défensivement. En tout cas, il a le rendement élevé en défense, comme je vous ai dit, il a lucidité défensive 85, tacle debout 87, il a un style défensif un peu à la diallo, en termes de profil les gars, Interception 85, tacle debout 87, agressivité 87, force 86, endurant 79, et en passe c'est propre, passe court, passe longue, il a une super belle carte, C'est une carte que je ne peux que conseiller, défensivement, ça fait le taf, et il a l'accélération, même s'il a plus de vitesse que d'accélération, je préfère un joueur qui a plus d'axel que de vitesse, mais voilà, il coûte 188 000, il a une belle carte défensive les gars, il a une belle carte défensive à son prix, donc c'est plutôt pas mal, Franchement, c'est plutôt pas mal la carte qu'il a, après il y a Atchonpong, Atchonpong, bon, c'est 15 000 crédits, accélération vitesse 91, 92, ça fait le taf, il est gaucher, un gaucher à gauche, après, dommage qu'il a pas pied droit, rendement élevé en attaque, il a l'agilité et l'équilibre, c'est super cheaté les frérots, agilité et équilibre, réactivité 86, contrôle de balle 83, c'est pas mal du tout, positionnement 90, finition 90, puissance de tir 91, tir de l'eau et 85, elle est cheatée sa carte, Atchonpong, 3 de mauvais pieds, 4 de gestes techniques, après voilà, ça sera un joueur à jouer sur les côtés, mais il a des stats en frappe, peut-être certains en fut champions, peuvent le faire rentrer à la fin du match et le mettre B8, tu vois, après force agressivité, en plus qu'il a de l'agilité et d'équilibre, il a une grosse agressivité, il est super cheaté, le Atchonpong, après il n'a pas de passe longue, passe court, pas mal aussi, et voilà, franchement, il serait français, il jouerait dans un autre championnat, il ne coûterait pas ce prix-là, il coûterait peut-être 70 000 ou quoi, franchement, les gars, les cartes pas chères, il ne faut pas se dire, putain, les pas chères n'êtes plus de la merde, franchement, c'est pas mal du tout, certes, il a des lacunes, mais pour le prix, tu... pour le prix, c'est pas mal du tout, les gars, après, il y a un AKT, il y a un AKT qui a la caractéristique joueur solide, les gars, joueur solide, c'est une des meilleures caractéristiques pour un défenseur, il sera insène, comme dirait les transsexuels français, il est 110 000 play, 98 000 Xbox, 107 000 PC, il a le rendement élevé en défense, en plus de ça, les frérots, il a 82 d'accélération, pour 84, 2 vitesses de sprint, agilité équilibre 80, 73 d'équilibre 80 d'agilité, pour 1m90, il a 3 de mauvais pieds, en plus de ça, il a une très bonne passe courte, une bonne passe longue, 96-90, en termes d'agilité équilibre, comme je vous ai dit, réactivité 83, ça fait le taf, interception 86, précision 87, lucidité défensive 86, stacle debout 85, défensivement, c'est très propre, quand même, parce qu'il combine avec un 86 d'agressivité et un 91 de force, donc, et en plus, il a le joueur solide en caractéristique, c'est 2CI, il l'avait l'année dernière, je pense qu'il a aussi cette année, en tout cas, en prime moments, il a, et il a, il a, il a, il a en saut 85, et il fait 1m90, donc, il a vraiment une belle carte, les gars, il a vraiment une belle carte, parce qu'il joue en Bundesliga, il ne coûte pas cher, mais il a vraiment une belle carte, et en plus, il a en caractéristique le joueur solide, comme je vous ai dit, le rendement élevé, en défense, avec une bonne accélération, une bonne vitesse, avec sa taille, une belle agilité, une bel équilibre, c'est une des cartes, ça, c'est une carte vraiment à faire, les autres cartes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, voilà, niveau qualité-prix, je ne vais pas, je ne vais pas dire que, voilà, elles ont des lacunes, mais c'est des cartes intéressantes, par exemple, je préfère Nia KT, à Tone Zembey, parce qu'il a une accélération, une vitesse très proche, comparé à Tone Zembey, qui a une accélération moins proche de sa vitesse, et par rapport au profit du joueur, et à la caractéristique joueur solide. Vous avez Luque Baku, Luque Baku, Luque Baku est un belge, 54 000, approximatif, PC 61 000, Luque Baku a 3 de mauvais pieds, mais à 4 de GT, Bundesliga, belge, la Bundes est assez cheatée, il a le rendement élevé en attaque, les frérots, il a 94 accélérations pour 97 de vitesse, c'est cheaté de malade, les frérots, agilité, équilibre, ça fait largement le taf, 91, 90, réactivité, en plus il a une belle réactivité, un bon contrôle de balle, un bon dribble, et en plus de ça, pour un joueur sur les côtés, en termes de tir, c'est pas dégueulasse, une puissance de frappe à 93, une finition à 83, un positionnement à 84, après c'est des joueurs à laisser à leur poste, les gars, parce qu'il a 3 de pieds faibles, il a quelques lacunes, mais en tout cas, pour le prix, les gars, passe courte, passe longue, 87, 77, l'endurance, ça va, après, il manque cruellement d'agressivité, mais dans ces postes-là, à droite, c'est moins problématique, surtout qu'il a la vitesse, ça sert, voilà, à faire des tout-droits, ou les faire entrer en fin de match à FUT Champions, mais bon, il va baisser encore un peu, Luke Bakio, les gars, je pense, mais honnêtement, c'est des cartes qui rentrent dans le profil de Hachengpong, les trucs comme ça, là, super intéressant, après, bon, il y a des défauts, notamment l'agressivité, mais après, voilà, il a l'agilité, l'équilibre, il a l'accélération, la vitesse, sur un joueur sur les côtés, on n'en demande pas plus, il y a Jonathan David, les gars, qui baissera, là, il est à 250k, comme vous voyez, mais il va baisser, ça va baisser vite, ah, mais il a déjà descendu, tiens, 215k, donc voilà, Jonathan David, c'est 5 de mauvais pieds, 3 de gestes techniques, il a 95 d'accélération pour 91 de vitesse, donc voilà, c'est une belle alternative à Kylian Mbappé, si vous n'avez pas les crédits pour Mbappé, même si Mbappé sera largement meilleur par rapport à son geste technique, par rapport à la méta, son body type, etc, etc, agilité, équilibre, 87, 85, dommage qu'il n'a pas un petit peu plus, réactivité, 82, aussi dommage qu'il n'a pas un peu plus, contrôle de balle, dribble, 86, 87, combiné avec un 89 de calme et son 5 de mauvais pieds, ça sera plutôt pas mal, positionnement, finition, puissance de frappe, c'est insane, il manque de tir de loin, mais on s'en bat les couilles parce que c'est un BU, c'est pas un MOC, les gars, et vous le voyez, même s'il a une bonne passe courte et une bonne passe longue, il pourrait jouer MOC, les gars, parce qu'il a de l'agilité, d'équilibre, il peut jouer en MOC, mais après, voilà, il manque de tir de loin, pour moi, ce sera plus un pur BU, combiné à deux BU, par exemple, ou même seul, vu qu'il a une bonne accélération et une bonne vitesse, force, agressivité, c'est plutôt pas mal, dommage qu'il n'a pas un peu plus d'agilité et d'équilibre, dommage, voilà, ça sera un style moteur, on finisseur pour lui, vision 82, à ce stade du jeu, ça passe, il a une carte assez correcte, très belle, après, il va baisser, les gars, mais franchement, accélération vitesse, dommage qu'il n'a pas un peu plus d'agilité et d'équilibre, mais il peut jouer aussi en termes d'MOC, même si, pour moi, son meilleur poste, ça sera en BU, à deux BU, les gars, accélération vitesse, franchement, elle est très propre, la carte, c'est une carte que je conseille, mais pas acheter de suite, parce que c'est une carte qui va baisser, comme Modric, qui était à 1,2 million, les abonnés m'ont dit, et là, il est à 1,7 million, et c'est une carte qui continuera à baisser, ne l'achetez pas maintenant, vous allez vous faire douiller, et hop, il a déjà baissé, 913 000, 930 000, et 1 280 000 PC, les gars, depuis la fin de mon live, je fais la vidéo juste après mon live, il a déjà perdu 300 000 crédits, c'est une scène, accélération 88, vitesse 82, il faut savoir que Modric, il n'est pas très grand, il fait 1,72 m, donc c'est Fluid in Game, double 4, les frérots, il a le double 4, il a l'agilité et l'équilibre, il sera super Fluid in Game, réactivité 91, contrôle de balle 93, dribble 88, calme 95, ça ne bégaye pas devant les cages, accélération, vitesse, après, en plus, il a le double 4, par contre, il manque de finition, pour moi, Modric est un pur MC, pas le maître MOC, 76 de finition, ce n'est pas bon, tir de loin 86, puissance de tir 83, positionnement 82, c'est assez basique, ça sera plus un pur MC, après, le problème de sa carte, les gars, c'est qu'il a un rendement moyen, moyen, les frérots, et son meilleur poste sera MC, par rapport à son manque de tir, il a la force, l'agressivité, qu'il n'en a pas trop, c'est pour ça que c'est MC, ce n'est pas MDC, il a une bonne passe courte, une bonne passe longue, ça sera un profil à la Xavi, un joueur à la Pirlo, je ne parle pas en termes de stats, il est supérieur, mais en termes de profil, c'est-à-dire pas bon défensivement, mais une bonne qualité de passe, de la vitesse, un peu plus à la Xavi, un peu plus de vitesse que Pirlo, mais en termes de profil, après, il est plus cheaté Modric, est-ce que c'est une carte à faire ou pas ? Oui, ce n'est pas une carte que je déconseille, mais niveau qualité, prix, d'attendre, par contre, je trouve que la carte de Valverde, plus intéressante par rapport à la méta du jeu, je trouve la carte de Valverde plus complète, parce que défensivement, il a des stats plus intéressantes que Modric, et il est bien cher pour ce prix, donc je ne le déconseille pas, mais il est trop cher pour le prix, vous avez une alternative de Valverde, que je trouve une carte plus complète, plus intéressante, en termes de milieu de terrain. David, pour le moment, je vous fais un récapitulatif, pour l'instant, il n'y a aucune carte que je déconseille, les gars, je vous le dis clairement, Twanzabé, plutôt intéressant, les cartes pas chères, franchement, elle ne pue pas la merde, Nyakate, c'est une carte exceptionnelle, Bukabekio, plutôt pas mal, même s'il a des lacunes, David, il faut attendre que son prix baisse, mais c'est une alternative à Mbappé, Modric, le problème, c'est qu'il est bien cher, et que je trouve Valverde plus intéressant dans ce profil. On part sur Tarapt, Tarapt 15 000, 15 000, 16 000, Tarapt, c'est une des cartes, les gars, bon, vous lui changez de nationalité, par rapport au lien, vous le mettez dans un grand championnat, je peux vous dire qu'il ne coûte pas 15 000 crédits, le petit Tarapt, et chaque année, quand il y avait une carte, je me rappelle d'une carte de lui, je crois que c'était à FIFA 20, ou FIFA 21, un player moment, ce qui était plutôt pas mal, que j'avais testé. Il a le 5 de GT, le 4 de mauvais pied, après, il a un rendement moyen-moyen, c'est un petit problème de sa carte, il a 85 d'accélération, 83 de vitesse, agilité 90, équilibre 87, réactivité 90, contrôle de balle 95, dribble 96, calme 96, finition, bon, il manque un petit peu de finition, mais il a un bon positionnement, une bonne puissance de tir, le tir de loin, pas si dégueulasse que ça, force agressivité, 81 de force, 98 d'agressivité, lucidité défensive 77, tact debout 79, interception 77, la passe courte et la passe longue est intéressante, les gars, c'est pas pour dire, mais je trouve la carte de Tarapt, plus intéressante que Modric, je vous jure que c'est vrai, Modric, il joue au Real, ça fait les liens, c'est pour ça, il faut savoir que Tarapt, a le même rendement que Modric, mais a une étoile, de plus que Modric, ça, il faut le prendre en compte, et je trouve qu'il est plus complet, défensivement, c'est plus solide qu'un Modric, avec une agressivité et une force, trois fois meilleure que Modric, je ne dis pas que la carte sera meilleure que Modric, ou quoi que ce soit, je dis juste en tout cas que Tarapt, je le trouve plus complet, sa carte, sa carte, je la trouve plus complète, à celle de Modric, 64 pour Modric, 70 d'agressivité, Tarapt, regardez la grosse différence, quand même, après, voilà, tacle debout, c'est vrai qu'il a plus, lucidité défensive, 90, 82, 91, c'est vrai qu'il est un petit peu moins là, sur ça, il n'y a pas, voilà, mais je trouve que la carte, ça, ça se joue quand même, et il faut compter que Tarapt, tu as un 5 de GT, pour un milieu de terrain, ça peut être super intéressant, surtout que le rendement est similaire, après, Tarapt, dans certains pots, c'est plus intéressant de tir, même si après, Tarapt, tu as un petit peu moins d'accélération, mais un petit peu plus de vitesse, donc honnêtement, les gars, tu vois, si tu peux rentrer les deux cartes, je ne dis pas que Tarapt, c'est supérieur à Modric, ou quoi que ce soit, mais je trouve la carte plus complète, plus complète, surtout qu'il a le 5 de GT, par contre, si vous prenez Modric, ou Tarapt, un joueur qui a un rendement moyen, moyen, assurez-vous d'avoir à côté un pur MDC, les frérots, parce que, ça ne sera pas le joueur qui va défendre au maximum, ça va être le joueur qui va t'apporter du jeu, de la passe, des actions offensives, mais un petit peu moins défensives, Nelson Semedo, 83 000 crédits, les gars, moi, je ne suis pas fan, vous le savez tous, quand il y a un rendement moyen, faible, ou moyen, moyen, je ne suis pas très fan, Semedo a le 4 de GT, le 3 de pied faible, il a un rendement moyen, moyen, après, il est portugais, ça fait des liens, double 90, par exemple, si vous voulez, vous avez Marquinhos comme moi, tu vois, tu peux placer un Jalo, et ben, tu as Nelson Semedo, tu vois ce que je veux dire, mais, double 90, ça fait le taf, agilité, équilibre, réactivité, vous pouvez le jouer aussi en piston, c'est des profils à la Hakimi, à l'Alexander Arnold, des profils comme ça, mais en plus solide défensivement, je pense qu'il doit avoir un body type, peut-être maigre, non, il sait quoi son body type, ah, il a le body type unique, il a son propre body type, super intéressant ça, après, il faut voir in-game si son body type, parce que des fois, on dit body type unique, mais ce n'est pas parce qu'un joueur a son body type, qu'il est fort, tout dépend aussi, in-game, son body type, le ressentiment, attendez, interception 86, celui-ci, il est décent, lucidité défensive 86, stacle debout 88, force 78, mais il compense avec la, agressivité à 91, 96 d'endurance, il a une bonne passe courte, une bonne passe longue, il a une super belle carte, le seul point, en plus double 90, ça fait largement le taf à ce stade du jeu, le seul point faible de sa carte, surtout qu'il fait 69 kilos, il est assez fluide in-game, et solide défensivement, même s'il manque un petit peu de force, mais la plupart des latéraux, généralement, ont moins de bonnes stats que les centraux, et je trouve que quand même, pour un latéral, les stats sont plutôt pas mal défensifs, son seul problème, c'est le rendement moyen-moyen, moi je sais que ça me pose des fois problème, le rendement moyen-moyen, j'aime bien pour les milieux droits, les milieux gauches, quand ils sont un peu plus haut, les rendements moyen-moyens, parce qu'ils se positionnent, assez bas sur le terrain, défensivement parlant, mais après les gars, faut voir, faut voir in-game, si vous aimerez, hormis ça, c'est une carte que je ne peux pas déconseiller, par rapport à son prix, sa nationalité, qui peut apporter énormément de liens, notamment si vous vous mettez en 4-3-3, vous pouvez le combiner avec Renato, etc, etc, donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est pas une carte que je déconseille, loin de là, les gars, problème, c'est juste ce que je vous ai dit, par rapport à son rendement, à voir, Potores, par rapport au prix, c'est pas une carte que je déconseillerais, les gars, mais, à ce stade du jeu, il faut dire ce qu'il y a mieux, il y a mieux, parce qu'il manque, il a 78 de vitesse, et si vous regardez bien, bon, il a accélération 80, vitesse de sprint 77, mais il a quand même de l'agilité, de l'équilibre, une réactivité lambda à 83, lucidité défensive, tacle debout, interception 90, c'est pour ça que je vous dis, il sera super intéressant, le point faible, c'est qu'il y aura mieux, les gars, mais niveau qualité prix, il est super intéressant, force 88, agressivité 87, endurance 88, je trouve la carte, peut-être même, plus intéressante, qu'un Diego Carlos, dans certains critères, et il a l'élevée en défense, en plus, il coûte 19 000, 20 000 crédits, le seul problème de sa carte, dommage, qu'il manque un peu de vitesse de sprint, après, il a une agilité équilibre, qui rentre dans la moyenne, et défensivement, c'est monstrueux, donc, ouais, c'est pas une carte que je déconseille, surtout pour 20 000 crédits, les gars, pour Torres, franchement, c'est plutôt pas mal, les gars, c'est plutôt pas mal, après, dommage, qu'il manque un peu de vitesse, putain, tu lui rajoutais, tu lui mettais à 80 de vitesse, 82 d'accélération, ça change quand même la carte, peut-être le prix aussi, mais plutôt pas mal, vous avez Spinazzola maintenant, Spinazzola, 163 000 play, 168 000, 165 000, ça tourne à peu près au même prix, Spinazzola, Spinazzola, qui a le rendement élevé, élevé, les gars, qui a 5 de GT, 4 de mauvais pied, Spinazzola, qui peut être super intéressant, le problème de Spinazzola, il a un rendement élevé, élevé, je trouve qu'il a une carte, par rapport au rendement, de Théo, il a élevé moyen, si je ne me trompe pas, donc c'est super intéressant, il a accélération de vitesse, super cheaté, agilité, équilibre, il sera flooding game, réactivité, contrôle de balle, mais le problème de sa carte, il manque cruellement de force, et d'agressivité, beaucoup de force, moins d'agressivité, mais normalement, quand tu as plus de force, tu as moins d'agressivité, ou le contraire, pour des joueurs à ce poste là, et ça compense, et je trouve qu'il n'y a pas une stat qui compense l'autre, c'est un petit défaut de la carte, je trouve, vous pouvez le jouer en piston, même en DG, après je trouve qu'il a une carte, super intéressante, agilité, équilibre, réactivité 87, contrôle de balle, tacle debout, lucidité défensive, interception 85, après il y a Théo Hernandez, les gars, Théo Hernandez, qui a sa boost aussi les frères, je pense que in game, Théo Hernandez sera meilleur, parce que Théo Hernandez, fait partie des DG du jeu, comme Ferland Magic, même s'il y a d'autres cartes qui sortent, et ben voilà, c'est Théo, c'est Menji, c'est Théo, surtout que j'ai préféré cette année, Théo à Menji, bon je dis cette année, ça fait deux ans que je préfère Théo à Menji, donc je pense, peut-être pas que in game, il sera meilleur, mais c'est un profil différent, Hernandez, tu le joues plus en pure DG, lui c'est plus un piston, et vous le voyez, c'est un DLG les gars, donc vous voyez, c'est plus un profil en piston, mais c'est une carte super intéressante les gars, il manque un peu de force, mais il y a beaucoup de joueurs, je crois que c'est Cancelo, qui n'a pas des grosses stats défensives, dans certains postes, et à ce qui paraît, il est très très fort Cancelo, donc ça, il faudra voir in game, après niveau qualité prix, c'est une belle carte, moi je le conseille plus en piston, après il a un rendement élevé, en DG, il fera largement le taf aussi, l'axing de GT, il faut le prendre en compte, c'est le cadre de pied faible, ce qui n'a pas aussi Théo Hernandez, donc dans certains secteurs, défensivement, je pense que Théo sera supérieur, mais en termes de carte, la plus complète, je pense que Spinazzola, est un petit peu plus complète que Théo, si on enlève le côté défensif, donc si vous aimez bien les latéraux qui montent, tout simplement, prenez Spinazzola, si vous préférez les DG, les DD qui défendent, qui vous servent qu'à ça, et qui ne montent pas, un peu comme moi, comme je joue, partez sur Théo Hernandez, tout dépend de votre style de jeu, tout simplement, Paul Pogba, vrai douille, vrai douille les gars, Paul Pogba, 1 200 000, il s'appelle Paul Pogba, il est français, il joue en PL, il n'aurait pas tout ça, il ne coûterait pas ce prix, 5,2 GT, 4,2 mauvais pieds, il y a une grosse différence entre son accélération et sa vitesse, et ce qu'on ressent en premier sur un joueur, c'est l'accélération in-game, vous le sentirez lourd, pourquoi lourd ? Parce qu'il manque d'accélération, parce qu'en plus de ça, le Paul Pogba, il est assez grande taille, si je ne me trompe pas, 1,91 m, 84 kg, donc c'est assez lourd, rendement élevé en attaque, et en plus de ça, en termes d'agilité et d'équilibre, par contre, c'est plutôt pas mal, je m'attendais à moins, donc il a 88, 84 en agilité et en équilibre, réactivité 87, contrôle de balle 92, accélération vitesse, le problème, vous ne pourrez pas le positionner en MOC, ça manque d'accélération, et après même, il n'a pas la finition, il a la puissance de tir, par contre, en pure MC à côté d'un pure MDC, oui, le problème de sa carte, c'est l'accélération qui tue sa carte, en tout cas, c'est une carte que je peux conseiller, oui, s'il n'aurait pas été à ce prix là, à ce prix là, je ne le conseille pas, certains me diront, mettez un fou, c'est pas le Pogba, tout le monde vous le dira, allez, chez n'importe quel streamer, allez, chez n'importe quel joueur semi-pro, pro, ils vous le diront tous, que Pogba, cette année, c'est pas fou les gars, Pogba c'est pas fou, et avoir une bonne carte de Pogba, c'est surtout en fin d'année, il a une carte intéressante, qui doit être super bon, in-game, mais niveau qualité prix, les gars, c'est une vraie douille, niveau qualité prix, c'est une vraie douille, il a la force, et l'agressivité, 92-81, ça va, pour un pur MC, lucidité défensive, tac le debout, il rentre dans les cordes, en MC, il a le 5 de GT les gars, en passe courte, en passe longue, c'est insane, il n'y a pas de soucis sur ça, mais en fait, il est très grande taille, et l'accélération, ça va niquer sa carte, les frères, tout simplement, tout simplement, 73 d'accélération, vous ressentirez ça, avant de ressentir sa vitesse de sprint, donc ouais, s'il aurait coûté moins cher, un petit 400, 500 000, pourquoi pas, mais là ça fait cher, il est super polyvalent, avec un 5 de GT, il est agile, et il a de l'équilibre, malgré sa grande taille, une belle réactivité, la passe est exceptionnelle, en termes de tir, c'est pas dégueulasse, puissance de tir 91 et tout, sur ça, après, il n'y a rien à dire les gars, mais voilà, pour le reste, ça coûte trop cher les gars, pour le Pogba, il coûte vraiment trop cher, vous avez Milikovic Savic, les gars, Milikovic Savic, qui a, ceux qu'on testait Gullit Baby, ou les Gullit, je trouve qu'il a un body type, qui se rapproche des Gullit Savic, attendez, je ne dis pas c'est Gullit, attendez, il a un body type, qui se rapproche de Gullit, c'est deux choses différentes, moyen élevé, son body type, en tout cas, manette en main, pas en termes, parce que Gullit, je crois à son propre body type, mais je trouve qu'il, pied faible 5, 4,2 GS technique, accélération 76, je parle de Savic, je n'ai pas testé cette carte, mais il faut savoir, qu'un body type, c'est la morphologie du joueur, vous pourrez tester, n'importe quelle version, des joueurs, s'il a tel body type, avec une autre version, son body type ne change pas, c'est la morphologie du joueur, accélération 76, vitesse de sprint 80, voilà, il a moins d'accélération, que de vitesse de sprint, mais je préfère un mec, qui a un petit peu moins d'accélération, que de vitesse de sprint, que comme Pogba, qui a 73 d'accélération, mais plus de vitesse de sprint, parce que, tout simplement, parce que, ça fait monter les cartes, en termes de prix, comme Pogba, comme il a plus d'accélération, plus, plus de vitesse, pardon, il va avoir un prix largement plus cher, mais, mais en MC, tu vois, pas la peine d'avoir une grosse accélération, par exemple, pour Pogba, ça aurait été mieux qu'il mette, je ne sais pas moi, 80, 80, ça aurait été plus intéressant, que mettre 73, 89, vous voyez ce que je veux dire, et en tout cas, il a 76 d'accélération, 80 de vitesse, voilà, il a un profil un peu, un peu lourd, tu vois, in-game, Miliko Vinsavitch, et c'est dommage qu'il a plus en accès, que à vitesse, et pas le contraire, après, double 90, agilité équilibre, je n'ai pas testé cette version, 90 de réactivité, peut-être, il aura moins ce profil lourd in-game, parce que moi, j'avais testé, la version de Savitch, banale, à part les autres années, où j'avais testé les Tots, etc, de Savitch, 90 de contrôle de balle, 90 de dribble, 91 de calme, mais c'est quoi cette carte, c'est vraiment propre, les gars, il peut être fluide in-game, après, bon, c'est, après, c'est, les gars, il y en a qui pourraient jouer en MOC, vu qu'il a, 83 de finition, 86 de puissance de tir, 83 de tir de loin, mais pour moi, pas assez pour jouer à MOC, après, si vous avez une équipe pas très, en 4-2-3-1, vous n'avez pas beaucoup de crédit et tout, mais c'est plus en pure MC, il a une bonne passe courte, bonne passe longue, défensivement en force, 90, agressivité 82, endurance 94, interception 81, lucidité défensive 83, tac le debout 82, franchement, il a une super belle carte, en pure MC, les gars, c'est pas un MDC, les gars, et c'est pas un MOC, en pure MC, le seul problème de sa carte, c'est qu'il manque d'accélération, et si vous regardez, niveau qualité-prix, c'est plus intéressant qu'un Pogba, certes, il a pas le 5-2-GT, il a pas toutes les qualités qu'a un Pogba, mais niveau qualité-prix, je préfère partir largement sur un Savitch, que partir sur un Pogba, après, il a l'élevé en attaque, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un MDC, et il a pas l'agressivité, le tacle debout, la lucidité défensive, ou l'interception, pour jouer à ce poste-là, donc c'est un pure MC, et c'est pas une carte décollace, et c'est pas une carte que je déconseille, en barba, c'est une petite carte, les gars, c'est les cartes du pauvre, ça aussi, double 4 quand même, double 4, rendement élevé, élevé, budget taille moyen, donc 91, 90, accélération vitesse, pour jouer sur un côté, à ce stade du jeu, pas problématique, agilité, équilibre 90, 89, réactivité 83, contrôle de balle 85, à ce stade du jeu, sur un côté, c'est pas problématique, les frérots, la finition, la puissance de frappe, le positionnement, 95, 86, 87, pas dégueulasse du tout, les gars, tire de loin, 87, force, agressivité, c'est plutôt pas mal, les gars, il a l'agilité, l'équilibre, il a la force et l'agressivité, les frères, c'est plutôt pas mal, après voilà, il n'a pas la lucidité défensive, le reste, voilà, mais c'est plutôt pas mal, LW, c'est bien milieu gauche, si je ne me trompe pas, je crois que je ne dis pas de la R, je ne dis pas de la D, je crois que c'est ça, c'est en anglais, des fois c'est la merde, W4, c'est un rendement élevé, élevé les gars, donc franchement, pour le prix les gars, 21 000 crédits, il a du tir, il a l'agilité, l'équilibre qui n'est pas dégueu, alors qu'il a de la force et de l'agressivité, il a l'accélération, la vitesse, passe courte, passe longue, ça va, franchement pour le prix les gars, je ne peux pas déconseiller cette carte, franchement il me choque, les petites cartes, elles sont surprenantes, vraiment, vous avez un bolo, un bolo par contre, il ne coûte pas cher, mais je ne vous le conseille pas forcément, oui, en finition, en positionnement 96, en puissance de tir 96, après finition 82, pour un BU c'est problématique, tir de loin 84, il a l'accélération, la vitesse, mais il sera low in game, il manque d'agilité, d'équilibre, ça sera des profils un peu à la drogue, pas des profils du genre, réactivité 88, il a la force et l'agressivité, c'est pour ça justement, qu'il manque d'agilité et d'équilibre, la plupart quand ils ont de la force, l'agressivité, il manque d'agilité et d'équilibre, il a une bonne passe courte par contre, il a une bonne passe longue, en agilité, en équilibre, dommage qu'il n'a pas plus limite, en 4-2-3-1, en 4-2-3-1, mais après bon, niveau qualité prix, j'aime pas déconseiller les cartes qui ne coûtent pas cher, mais testez-le les gars, mais je déconseille dans le sens qu'il manque d'agilité et d'équilibre, il ne sera pas fluide in game, et vous n'aimerez pas le ressentiment net en fait, c'est par rapport à ça que je vous dis ça surtout, sinon niveau qualité prix, je ne peux pas déconseiller vu le prix tu vois, on part sur Fabinho les gars, Fabinho qu'ils ont mis AT les gars, 480 000 à peu près sur toutes les plateformes, double 4, rendement élevé en attaque, body type unique, 90 d'axel pour 85 de vitesse, c'est insane, agilité, équilibre 89, 88, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est profil plutôt pas mal, ça agilité, équilibre, réactivité 92, contrôle de balle 91, dribble 90, 94 de calme, force agressivité, c'est pas dégueulasse, endurance 90, après il n'a pas de lucidité défensive, celui-là c'est vraiment à mettre AT ou MOC les gars, voilà, vous voyez, il n'a pas de défense, c'est pas les autres Fabinho, parce qu'on passe long 92, 87, vision 82, ça va, positionnement 90, génition 89, puissance de frappe 89, tire de loin 86, oh il a une sale carte, c'est un peu, tu lui rajoutes en défense, c'est Gulligang là, c'est des profils comme ça, un peu grand, ah putain, ah non, double 4, double 4, double 4, je me suis trompé, 1m88 pour 78 kilos, élevé en attaque, peut-être, après il a l'agilité, l'équilibre, donc même s'il est un peu grand, il a l'agilité, l'équilibre, l'accélération, la vitesse, franchement, c'est pas une carte que je déconseille, juste qu'il peut baisser, à part s'il y a un SBC brésilien qui sort, ou un SBC de Liverpool, qu'il faudrait augmenter son prix, mais sinon c'est une carte qui baissera petit à petit, mais les gars, il a une super belle carte, pour tous les fans de Liverpool, ou une foule brésilienne ou quoi, il est super intéressant, pas replacer BU, c'est pas un profil un peu trop grand, tout ça, c'est pas un profil, mais en pur MOC, si vous jouez dans un 4-2-2-2 ou un 4-2-3, sinon laissez tomber, on va parler de Kingsley Command, je crois qu'ils lui ont rajouté une étoile, une étoile, ouais c'est ça je crois, double 4, vous savez ce qu'il dit Kingsley Command, les frérots, quand une meuf elle lui parle et qu'il n'entend pas, vous savez ce qu'il lui dit à la meuf, comment, vous savez ce qu'il lui dit, j'ai pas entendu, comment, ah elle était bidonne, mais j'ai voulu la placer, j'ai voulu la placer, rendement élevé en attaque, double 4 les frérots, accélération 97, vitesse de sprint 96, c'est une scène, il lui a rajouté une étoile, je crois qu'il était à 4 et 3, agilité 94, bon équilibre 87, mais ça fait le taf, réactivité 88, contrôle de balle 91, dribble 92, en plus c'est bien pour la Bundesliga, parce qu'il manque un joueur un peu cheaté, vous savez qui a de la vitesse, un minimum d'agilité et tout, donc ça c'est super bon, c'est pour ça qu'il coûte un peu cher, aussi parce qu'en Bundesliga, il n'y a pas énormément d'alternatives, finition 84, dommage qu'il n'a pas plus en finition, positionnement 95, puissance de frappe 90, tire de loin 82, bon après c'est un BU, c'est pas un MOC, donc on s'en fout un peu, par contre c'est une honte que Kingsley Coman, il n'a pas le 5 de GT, c'est une honte, c'est une honte, vous me dites ce que vous pensez, moi je le trouve plus technique que Mbappé par exemple, mais je ne sais pas, il ne regarde pas le foot comme je le regarde peut-être, force 72, agressivité 38, passe court, passe long 83, 80, vision 84, il a une bête carte, après pour moi, il coûte un peu cher, pourquoi ? Parce que des alternatives avec des cartes aussi cheatées que lui en Bundesliga, il n'y en a pas énormément, voilà, si vous êtes patient, attendez, il baissera, après sinon faites-vous plaisir, achetez-le, c'est pas une carte que je déconseille, parce qu'en Bundesliga, pour moi c'est une des cartes les plus intéressantes, donc ouais, il a son budget type propre à lui aussi, unique, donc c'est super intéressant, mais je trouve que voilà, tu vois, il a fini son 84, je pense que c'est parce que voilà, il aurait été dans un autre championnat avec d'autres cartes, des alternatives, peut-être il ne coûterait pas aussi cher, mais en tout cas, super belle carte de Kix, les commandes les gars, en BU, c'est plutôt super bon, donc ouais, c'est pas une carte que je déconseille, il y a une Wendela, de toute façon, Bundesliga, si vous avez une Bundesliga, après si vous avez une FR, il y a Martial qui devrait arriver en carte, il y a aussi Mbappé qui sera meilleur les gars, et les cartes, il peut y avoir un crash avant la Toti encore les gars, et on finit avec Neymar, est-ce qu'il faut que je vous conseille sur cette carte, franchement, est magnifique, le seul truc c'est le prix les gars, 3 millions et 4 play, 2 millions 9 Xbox, 3 millions 6 PC, voilà, double 5, il a son budget type, c'est Neymar, donc il a le budget type à lui, 95, 91, accélération vitesse, agilité, équilibre les gars, vous pouvez le, vous pouvez le mettre où vous voulez les gars, en MOC, en BU, en 4-2-3-1, en 4-2-2-2, finition 88, après il n'a pas une grosse puissance de tir, mais Neymar, vous savez ce que c'est, c'est les joueurs in-game que manette en main, vous sentez la différence, vous voyez ce que je veux dire, tir de loin, 84, c'est, il a la passe courte, la passe longue, il n'y a pas dégueu, c'est une carte qui est trop chère pour son prix, tu vois, mais voilà, il n'a pas de force, pas d'agressivité, mais ce n'est pas problématique tout ça, c'est Neymar, on connaît tous Neymar, même si cette année, il est un petit peu moins bon que les autres années peut-être, mais ça reste le ney, il est exceptionnel, après agilité, équilibre, manette en main, réactivité 92, contre 2 balles 97, il sera fluide in-game, il a le calme, donc ça ne bégaye pas devant les cages, même s'il n'a pas une grosse puissance de tir, tu vois, tu le mets BU, les gars, ça plante, les gars, c'est Neymar, une vision à 92, qu'est-ce que tu veux dire ? Les gars, franchement, c'est la seule carte que je me disais, est-ce que je la présente ou pas, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, double 5, son propre body type, voilà, hormis le prix, voilà, donc honnêtement, je crois que c'est la première fois que je fais un 4 cartes acheté, que je conseille presque toutes des cartes, les petites cartes passaient le coup de pas cher, ou qu'elles sont intéressantes, ou qu'elles sont intéressantes, Modric, moi, je trouve trop cher, je trouve trop cher, et en championnat espagnol, il y a le Valverde, sinon, je vous ai donné tout mon avis sur toutes les cartes, les gars, n'hésitez pas à mettre le commentaire, le pouce bleu, et voilà, c'était pas son gaming, je vous dis à très bientôt, je sais pas, pour un truc, je vous dis à très bientôt, les frérots, pour une prochaine vidéo, bye bye, live à 17h10, comme d'habitude, bisous mes loulous. Sous-titrage ST' 501